Qui a eu de l'art nez ces jours-ci à costume ? Masque ? Surpris ! T'es sérieuse là ? Oui, je suis sérieuse. Cléopâtre était également connue. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est Jemier. Ecoutez-moi, qui a eu de l'art nez ces jours-ci à costume ? Masque ? Donc aujourd'hui, j'ai préparé une méthode vraiment simple de nettoyage. Cette méthode a été introduite dans une émission de télévision coréenne. Et vous savez quoi ? J'ai entendu parler que Jungkook de BTS fait également cette méthode. Il a dit à une radio. C'est vraiment célèbre et efficace. Du coup c'est quoi ça ? Le nettoyage vinaigre de pomme. Surpris ! Quoi ? Le vinaigre ? T'es sérieuse là ? Ouais, je suis sérieuse. Je pense que vous avez pensé comme ça. Comment améliorer ma peau avec du vinaigre ? Mais c'est vraiment trop bon pour la peau. Il faudrait regarder la vidéo jusqu'à la fin. Alors alors, c'est parti ! Mais avant de vous dire comment faire, je vais d'abord vous dire les effets et les précautions. Parce que c'est trop trop important. Il faut regarder ça. Vous devez regarder ça. Il y a une grande différence entre connaître l'effet et le faire sans le savoir. De plus, si vous le faites mal, cela pourrait être mauvais pour votre peau. On doit faire avec de la bonne manière. Du coup, regardez ça, s'il vous plaît. 1. Tout d'abord, le vinaigre de pomme contient AHA. C'est une sorte d'arcide. Les fruits que les oranges contiennent généralement, c'est arcide. Et vous savez quoi ? Cléopètre est également connu pour avoir utilisé l'AHA dans le lait pour prendre sang de la peau. Donc cet AHA, présent dans le vinaigre de pomme, agit comme un exfoliant naturel. Il élimine les cellules mortes de la surface de la peau et améliore le grain de la peau. 2. On dit que les flavonoïdes de vinaigre de pomme contrôlent le sébum. Du coup, ils préviennent et améliorent de l'acné. En fait, dans cette émission, ils ont expérimenté le nombre de sébum avant et après le nettoyage avec du vinaigre de pomme. Et le nombre de sébum est diminué d'environ 7000 à 3000. C'est vraiment trop incroyable, n'est-ce pas ? Juste avec un peu de vinaigre. 3. Le point clé et la chose la plus importante à faire est de rendre votre peau dans un état faiblement acide. Et cet état faiblement acide est considéré comme l'état de peau le plus sain. Et lorsque le pH est 100,5, la peau fonctionne mieux. De cette façon, il empêche également la sécrétion excessive de sébum. Maintenant, on va voir comment faire le nettoyage vinaigre de pomme. En écoutant ces effets, ne voulez-vous pas vraiment vous laver le visage avec du vinaigre de pomme ? Bien sûr, il est bon pour les peaux sensibles et cela sera du grand aidé pour les peaux grasses. Maintenant, on va voir comment faire. Tout d'abord, il peut y avoir du vinaigre. Ici, on a besoin d'un boule pour se laver le visage. Bien sûr, vous pouvez utiliser l'évier après le nettoyer. Alors, écoutez-moi, la chose la plus importante, c'est la proportion. Ajoutez plus de vinaigre pour améliorer votre peau. Non, 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 non. Vous devez garder la proportion, s'il vous plaît. La proportion est d'une cuillère 15 ml de vinaigre pour 3 litres de l'eau. Je n'achèterai qu'une demi-cuillère pour 1,5 litre et c'est prêt ! Si vous vous êtes maquillé, démaquillez-vous soigneusement. Et à la fin, vous laverez le visage avec de l'eau vinaigrée pendant 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes. En écoutant une chanson, lavez-vous le visage. Quand on lave son visage avec de l'eau vinaigrée, on le fait comme si on le pressait méticuleusement. Et à la fin, rincez à l'eau, juste l'eau propre, une ou deux fois seulement. Juste une ou deux fois et c'est terminé. C'est trop, trop, trop simple, n'est-ce pas ? Et maintenant, vous pouvez appliquer vos produits pour skincare. On peut le faire tous les jours, une fois par jour, uniquement la nuit. Maintenant, je pense que vous le savez, mais je vous parle une fois plus, il ne faut pas acheter beaucoup de vinaigre. On doit garder la proportion, parce que l'état d'arcide faiblement est le plus important. C'est ça, c'est tout ! J'ai préparé le papier de tournesol. On va voir si cette proportion est appropriée et s'il est vraiment faiblement arcide. On dit que cette condition faiblement arcide maintient l'huile et l'humidité de la peau de manière agréable et empêche la sécrétion accessible de ce beau. De plus, le nettoyant qu'on utilise habituellement est alcalin. Mais ces conditions alcalines peuvent causer des problèmes de peau si elle est sensible. Lorsqu'elle est arcide, la sécrétion du sébum de viande trop active, ce qui peut provoquer des points noirs, des points blancs, etc. Alors gardez la proportion entre l'eau et le vinaigre. Comme elle s'agit d'une méthode naturelle, du coup elle peut ne pas avoir l'effet dramatique. Cependant seule une personne qui continue à faire peut gagner. Moi aussi je le fais depuis 10 jours, mais je pense que mes acnés ont un peu amélioré et ma peau est un peu plus claire lors de cette inflammation. Maintenant il n'y a presque que des cicatrices de l'acné. Et maintenant je vais essayer d'éliminer les cicatrices de l'acné. Et en tout cas, bref, moi aussi je vais le continuer à faire. On va faire ensemble ? Alors aujourd'hui aussi, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Si vous faites le following dans mon Instagram aussi, vous pouvez regarder ma vie coréenne et des autres informations, etc. Alors merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vais ramener beaucoup plus d'astuces. Donc si vous voulez regarder ma prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'activer la notification aussi. Merci, adieu ! Sous-titrage ST' 501